simplement pour faire le résumé de ce que tu viens de dire il y avait à l'origine de la spiritualité même si on utilise si tu as utilisé le terme de religion un lien entre un lien fort un lien central entre utilisation des antéogènes et spiritualité parce que c'est c'est par les antéogènes que en réalité on ouvrait la porte à la spiritualité et que pour des raisons de contrôle si je simplifie les choses mais aussi d'organisation parce que c'est pas forcément une intentionnalité mauvaise tu vois j'essaye un peu de nuancer les choses et bien au fur et à mesure le lien entre les ans les antéogènes j'ai du mal à le dire ce mois et et la religion la spiritualité qui est devenu religion dogmatique etc c'est délité au fur et à mesure absolument ce que tu l'as tu l'as bien tu l'as bien synthétisé pour des suite à des velléités de contrôle d'ordre social mais aussi il y a d'autres explications mais alors qu'ils se situent un petit peu plus loin dans le temps c'est les migrations climatiques dans l'indus et autour du gang qui fait que les populations se sont déplacées et ont peut-être perdu le contact avec des substances et des produits de la nature endémiques qui étaient accessibles et qui à cause de migration climatique à cause de changements climatiques ne sont devenus de moins en moins accessibles c'est d'ailleurs une des grandes théories sur l'apparition du yoga en fait c'est que le yoga aurait remplacé les psychédéliques aurait été inspiré par des pratiques psychédéliques qui ont inspiré certains mouvements du corps certaines postures certaines informations de la nature sur ce qu'est la circulation d'énergie les psychédéliques auraient disparu et quand les sociétés qui consommaient les psychédéliques se sont déplacées vers le gange où il y en avait moins il n'y a que le yoga qui est resté comme pratique spirituelle avec les exercices de respiration qui peuvent également être révélés dans des états psychédéliques tout à fait d'accord très bien donc il ya tout un tas de circonstances volontaires ou non qui ont qui ont amené à ça à ce 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 lien rompu entre spiritualité au sens large et psychédélique exactement alors bon on va on va le faire maintenant je te présente ma ma vision spirituelle du monde et tu me tu rebondiras dessus soit pour dire t'es nuances etc soit pour éventuellement confirmer avec tes mots ce que ce que je dis alors je n'ai jamais utilisé je n'ai jamais utilisé parce que tu parles d'outils d'antéogène ou de psychédéliques j'ai eu peut-être comme toi un très court passage de l'utilisation de drogues dites récréatives donc c'est vraiment plutôt une démarche intellectuelle même si je pense qu'il vaut mieux descendre pas rincer tout le temps dans le cerveau c'est ce que tu dis dans d'autres dans d'autres entretiens alors ma vision des choses nourrit de tout un tas de de sources extérieures mais aussi d'une intuition véritablement forte quoi d'une intime conviction c'est que très très schématiquement parce qu'on va pas y passer des heures il y a la conscience ce que les religions appellent dieu le problème de cette personnification c'est que voilà c'est l'image de d'un humain etc alors que la création si je dois encore utiliser un mot religieux est beaucoup plus vaste et on ne connaît absolument rien on connaît que la terre et c'est très proche environ donc que faire si jamais on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de d'autres mondes etc et ce concept de dieu comme tu le dis toi même dans les dans tes dans tes interventions un vieux monsieur avec une barbe qui assise sur son son nuage et qui et qui et qui a des exigences et qui va punir etc c'est vraiment un concept beaucoup trop restreint et qui encore une fois provient certainement d'une nécessité ou d'une volonté de d'organisation de la société et en réalité de contrôle enfin bon la religion c'est pas que ça on est en train de schématiser un peu mais voilà alors que voilà la conscience pourquoi toi peut-être et moi on préfère ce mot là parce qu'il n'est pas c'est difficile de de poser une figure conscience tu vois c'est beaucoup trop c'est c'est vaste etc il faut bien mettre des mots malgré malgré tout pour pour dire des choses on pourrait dire la source ou etc mais il me semble que toi et moi on s'accorde à peu près sur le terme de de l'utilisation du mot conscience avec un grand c et nous sommes en réalité tous mais pas seulement les humains les animaux et tout ce qui existe l'émanation ou la matérialisation la densification de cette conscience qui crée le réel ou le matériel pour comme tu le dis s'expérimenter se déployer etc se connaître c'est un peu on on dit ça je pense que c'est peut-être plus que ça peut-être autre chose mais c'est difficile de de comprendre ce qu'on est ce qu'on est en train de faire là on est en train de créer de la religion c'est à dire on est en train de se de créer une narration qui nous permet de comprendre l'incompréhensible mais ce qu'on essaie de faire parce qu'on est bien sûr beaucoup plus intelligent et beaucoup mieux que les autres ce qu'on essaye de faire c'est qu'on essaye de le faire avec plus d'ouverture et plus et plus de discernement donc on est en train de se raconter une histoire mais et c'est intéressant parce que cette histoire elle circule et puis elle permet elle permet aux gens de s'y reconnaître ou pourquoi pas de redistribuer les cartes concernant leur propre conception du monde mais pour le moment tout ce que tu as dit je suis 100% d'accord je pourrais apporter selon moi selon ma propre expérience plein de plein d'approfondissement ou de granularité à ce sujet parce qu'à chaque phrase il ya il ya presque quelque chose à dire où on peut descendre dans la dans la finesse de la chose mais oui je suis entièrement d'accord alors est ce que tu es est ce que tu es d'accord et enfin est ce qu'est ce que tu peux développer sur le fait que les humains sont une incarnation d'ailleurs c'est le terme physique de la conscience mais aussi les animaux mais peut-être aussi les plantes etc toute forme de vie toute forme de vie dans ce que moi je crois comprendre et dans l'expérience que j'en fais dans ma narration personnelle du monde et c'est ce que j'aime faire c'est 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 faire l'expérience directe de ces choses là à travers la méditation par exemple et rapprocher ces choses là de ce qui a déjà été dit depuis toujours ce qui est intéressant c'est que dans toutes les religions les traditions spirituelles on parle finalement de la même chose on parle d'un créateur ou de quelque chose qui vient d'une autre dimension alors on dit le ciel mais c'est bien sûr un autre plan qui est invisible et ils l'ont utilisé il y a des millénaires avec leur langage avec leur cadre référentiel ce qui est intéressant ici c'est de voir avec comment est ce qu'avec notre cadre référentiel et culturel on pourrait expliquer ce qu'on vit à travers la méditation ou à travers de très fortes expériences psychédéliques alors ce qui est vraiment intéressant dans notre cadre référentiel c'est que notre notre civilisation sur les sur les vingt dernières années on arrive à un développement de plus en plus fin de ce qu'est la création de monde alternatif et donc c'est ce qu'on est en train de faire c'est ce que le groupe méta anciennement facebook est en train de faire on crée un métavers alors pourquoi est ce qu'on va créer un métavers tout simplement pour pouvoir se permettre de faire des choses qu'on ne peut pas faire donc c'est comme les jeux vidéo on va vouloir voler on va vouloir faire des choses immorales on va vouloir avoir des pouvoirs magiques et donc c'est intéressant de voir que ça va prendre une ampleur absolument démesurée dans les vingt prochaines années je sais pas si tu es familier avec cette notion de métavers mais on va pouvoir y travailler on va pouvoir acheter des objets on va pouvoir y faire plein de choses qu'on ne peut pas faire et alors comment est ce qu'on va qualifier le caractère efficace ou gratifiant d'une réalité alternative comme le métavers mais il faut que ce soit réel et dans l'absolu il faut même qu'on en arrive à oublier notre réalité celle ci pour que l'expérience du métavers soit pleine et entière parce que si tu commences un jeu vidéo et tu prends ton téléphone et tu joues et tu dis ouais bon de toute façon c'est qu'un jeu ça n'a aucun sens parce que tu es constamment en conscience du fait que tu es en train de jouer un jeu vidéo si tu n'oublies pas que tu es en train de jouer un jeu vidéo tu t'investis jamais dans le jeu tu fais de la merde tout le temps en fait puisque ça n'a aucun sens ce qui est intéressant c'est quand tu commences à mettre des lunettes de réalité virtuelle tu oublies d'où tu viens et tu penses que ce que tu es en train de vivre est réel donc nous sommes en train de créer des réalités alternatives de plus en plus fines de plus en plus immersives et donc ce sont des réalités inférieures ok le postulat ici la spéculation ici c'est que nous sommes déjà dans le métavers d'une réalité supérieure donc ça ça n'est l'empilement de ces dimensions successives de nature fractale n'est rien d'autre que la même chose que ce que les bouddhistes ont expliqué quand ils parlaient de réincarnation et de vie antérieure c'est exactement la même chose sauf que comme nous avec notre technologie on arrive à le faire maintenant on arrive à se rendre compte que la nature de cette réalité là elle est simulatoire elle est ludique elle est informatique et elle est créée à des fins de pure distraction voilà une interprétation de la nature de la réalité et de la nature du divin et donc qu'est ce qui se passe quand certaines personnes prennent des psychédéliques dans le bon cadre avec la bonne intention et bien tout simplement on va dans la dimension d'au-dessus dans la dimension créatrice de laquelle cette dimension là n'est qu'une émanation alors tout ça je l'explique avec à travers des métaphores informatiques mais tout ça est déjà expliqué depuis 5000 ans par toutes les traditions ésotériques et essentiellement par les religions orientales très bien très 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 intéressant il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet on y reviendra peut-être tu viens de tu viens de de le dire mais sur ce même sujet je note sur ce même sujet comment les psychédéliques nous informent confirme ou infirme la nature de la source la raison de la raison de l'incarnation etc qu'est ce que qu'est ce que toi dans tes comment il faut dire dans tes expériences psychédéliques quelles informations vraiment le mot information tu ramène alors ça c'est c'est un sujet un peu glissant parce que les informations que je ramène elles sont fortement influencées par mon histoire personnelle par mes intentions par par la manière dont je vois le monde à travers mes propres lunettes un peu sale quoi donc c'est pas que c'est intime c'est que ça ne fait pas beaucoup de sens de partager mes propres informations cela dit j'en ai déjà partagé c'est à dire qu'aujourd'hui ma narration et ma cartographie sur la nature de la réalité c'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience directe faut toujours comment dire préciser que c'est bien sûr déformé par mon filtre de perception mais voilà le genre d'information avec laquelle on peut être en contact et il y a une différence entre la conceptualisation et le fait d'en parler pendant des heures ou de lire des livres et le fait de le vivre dans sa chair cet accès à d'autres dimensions cet accès avec d'autres entités et ce sont des expériences qui d'un point de vue purement scientifique sont décrites par les expérimentateurs comme plus réels que la réalité il y a des expériences qui sont faites sur la dmt des expériences très sérieuses aux états unis depuis il y en a eu une il y a trente ans et il y en a d'autres qui sont en train d'être conduites il y a des livres à ce sujet c'est quand on diffuse de la dmt qui est un psychédélique endogène déjà mais quand on diffuse dans le corps d'expérimentateur dans un cadre purement scientifique on recueille toujours dans une avec la méthode scientifique qu'est ce qui a été vécu et bien on se rend compte que ces expériences là sont très 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 proche des expériences dites prophétiques une expérience prophétique au sens religieux spirituel du terme c'est encore une fois quelque chose qui est bien délimité scientifiquement qu'est ce qui va caractériser le fait qu'une expérience soit prophétique et bien on se rend compte que les expériences sous dmt sont très très proches dans un phénoménologie en ressenti c'est vraiment très proche et donc en fait les vérités spirituelles et vérités religieuses qui nous sont données depuis cinq ou dix mille ans sont les mêmes auxquelles nous avons accès avec avec les psychédéliques et je ne sais pas si ça répond à ta question oui ce que tu dis si je si je t'ai bien compris c'est que il faut toujours garder à l'esprit que par nos individualités nos parcours etc il y a une précaution à garder à savoir que on reçoit ou on rencontre une information mais on ne va pas nécessairement la rapporter tel qu'elle est véritablement parce que parce que il y a un biais de subjectivité qui est évitable il y a une phrase qui met qui me qui me tient beaucoup à coeur c'est nous ne voyons pas le monde tel qu'il est nous le voyons tel que nous sommes et c'est principalement ce à quoi je m'attends de voir qui qui va teinter qui va teinter ma perception oui et donc c'est parce que si on ne fait pas ça et si on n'essaye pas de garder un petit peu cette position de méta observateur tout le temps et de venir pondérer son discours tout le temps et bien on tombe de nouveau dans le travers dogmatique et religieux exact moi j'ai vu ça donc c'est ça la vérité oui mais toi tu as vu autre chose parce que d'une part tu cherchais autre chose tu as vécu autre chose et ton cerveau ton cerveau est câblé pour percevoir les choses de manière différente et aussi alors je crois que c'est un sutra qui qui bouddhiste qui explique que nous voyons tous la réalité selon divers angles c'est comme plusieurs facettes d'un même diamant mais le centre du diamant reste le centre du diamant c'est juste qu'on le voit de manière différente on peut s'y prendre la métaphore de la montagne il ya une part de la montagne qui ensoleillé l'autre qui est sombre et puis toi tu vas me dire non non il ya plein de soleil moi je dis non tu as tort c'est sombre mais en fait nous regardons la même montagne d'un point de vue différent avec un chemin différent avec un bagage différent et donc quand tu me demandes quelles sont les informations que j'ai reçues ces informations qui sont fondamentalement fondamentalement teintées ce qui est intéressant c'est que dans ta narration et ta cartographie et la mienne on se rejoint alors que nous avons fait des expériences fondamentalement différentes voilà là on va commencer à s'interroger de manière assez assez sérieuse sur pourquoi dans plein d'expériences psychédéliques plein d'expériences mérites méditatives ou plein d'expériences chamaniques on en arrive à une forme de consensus sur la nature de la réalité sur l'empilement des dimensions sur le fait qu'il existe une intelligence universelle qui anime le vivant sur le fait que nous sommes tous des manifestations matérielles de la conscience qui cherche à faire l'expérience d'elle-même c'est ça qui est intéressant donc la première partie voilà tu disais qu'il fallait garder la précaution du filtre personnel mais la deuxième partie tu disais que par rapport aux prophéties religieuses bien encadrées et les expériences qui sont menées il ya quand même des patterns des choses qui reviennent et c'est un peu le en fait que le propos que j'essaie de tenir c'est la méthode scientifique même si elle faut pas tomber dans le scientisme mais la méthode scientifique c'est est ce qu'on peut reproduire est ce qu'on peut observer encore et encore la même chose grosso modo et je sais que on ne satisfera certainement jamais la science scientiste parce qu'elle est matérialiste elle a besoin de toucher quelque chose pour dire ok ça ça existe mais peut-être une autre science qui peut-être commence à poindre en tout cas on appelle la science post matérialiste il ya un manifeste qui a été fait et je recommande d'ailleurs à tout le monde j'aurais pu le dire à plein à plein de moments de cette vidéo mais la lecture du livre d'olivier chambon l'éveil psychédélique d'accord c'est pour moi un ouvrage de référence qui est absolument fabuleux et dans lequel il reprend ce manifeste scientifique d'un consensus comment on dit un d'un groupement de gens de scientifiques pour le pour certains mondialement connus dans leur discipline qui est en fait un manifeste pour une science post matérialiste qui veut une science plus ouverte moins dogmatique plus curieuse et plus ouvert sur la nature immatérielle de certaines choses d'accord donc par cette science post matérialiste on peut au travers des expériences que tu as cité précédemment commencer à cerner pas forcément véritablement poser une certitude mais en tout cas commencer à cerner une silhouette de la dimension immatérielle du monde qui que l'on ignore parce que là on est que dans la terre sur la dimension immatérielle la dimension purement informationnelle de la matière parce que quand on descend dans les considérations quantiques et quand on descend encore plus loin on se rend compte que tout ça n'est que de l'information et l'information n'est absolument pas matériel c'était ça qui disait si vous voulez comprendre le monde penser en termes de vibrations et d'énergie c'est que ça il n'y a rien de matériel finalement toute toute particule à un niveau subatomique ou un niveau quantique s'allume et s'éteint c'est que de l'onde et des vibrations donc on se rend compte déjà là qu'on vit dans une illusion permanente puisqu'on croit que les choses sont solides et c'est déjà les bouddhistes et les hindouistes qui nous disaient il y a 4000 ans il y a 5000 ans tout est maya tout est illusion ce qui est intéressant dans tout ça c'est que il y a un substrat ou un consensus de toutes les traditions spirituelles toutes sans exception qui parle d'un créateur qui parle d'une divinité qui parle d'une intelligence universelle et qui parle de l'empilement de plusieurs dimensions de plusieurs réalités alternatives là où ça commence à déconner c'est quand on commence à dire moi j'ai raison et toi tu as tort et quand on commence à dire c'est comme ça et c'est pas comme ça quand on essaye de transcender ces biais quand on essaye de transcender ce dogme eh bien on arrive à quelque chose de très commun partout à travers les âges et c'est interculturel c'est voilà c'est trans culturel eh bien c'est la nature de la conscience c'est le caractère divin et là déjà on commence à nommer quelque chose quand on dit divin on commence à l'anthropomorphiser donc c'est un petit peu dommage mais c'est ça qui est intéressant d'observer c'est qu'elle est qu'est ce qui relie les religions les spiritualités les psychédéliques et notre sentiment personnel plutôt que qu'est ce qui nous sépare tous oui au final on est on est tous beaucoup de gens sont critiques envers l'islam et le christianisme par exemple mais ce ne sont que des tentatives de personnalisation d'interprétation d'un message originel qui est le même partout tout le temps et je pense personnellement que c'est plus intéressant de se de se concentrer sur ce message originel qui est le tronc commun à toutes les religions et toutes les traditions spirituelles à travers les âges et à travers la planète et cette chose là on peut y accéder à travers la méditation tout à fait c'est dans l'état actuel des choses c'est vraiment difficile pour un grand nombre de personnes d'entendre ce discours je pense mais une proposition que je fais qui qui n'est pas forcément plus facile à entendre c'est que les rites les pratiques religieuses peuvent perdurer enfin je veux dire c'est pas moi de dire qu'elles peuvent pas perdurer c'est parce que je veux dire mais si si on s'ouvre comme tu dis si on fait le chemin que tu proposes ça ne veut pas dire que la la religion les religions tu en as nommé tu en as nommé certaines mais doivent disparaître tu vois pour moi la religion c'est quelque chose de culturel à un moment donné comme tu l'as dit tout à l'heure très justement il faut poser des mots il faut peut-être poser des pratiques des rites etc qui sont là pour accompagner pour faire vivre et pour communier autour de quelque chose tu vois et pour se rassembler voilà et ce qu'à un moment l'homme dans ces velléités de contrôle de son prochain ben à un moment à force de trop rassembler ben on exclut oui ah ouais c'est moi j'aime bien voir la religion comme un comme une grille de lecture en fait c'est juste une grille de lecture c'est comme l'astrologie le tarot ou ces choses qu'on pourra pouvoir mettre par exemple on va pouvoir classer dans les pseudo sciences par exemple ce ne sont que des grilles de lecture on ne dit pas c'est la vérité on dit juste c'est encore une autre facette du diamant mais le centre du diamant c'est le même on le voit juste à travers diverses facettes selon diverses méthodes diverses croyances et diverses narrations on on vit une même expérience qui est l'incarnation la conscience s'expérimentant avec son propre chemin sa propre couleur etc qu'elle soit religieuse qu'elle soit spirituelle ou non d'ailleurs exactement je pense que les limites de ces de cet exercice elle commence à se à se rencontrer à partir du moment où il y a du dogme et le dogme c'est la vérité c'est ça et pas ça à partir du moment où il y a trop de poids culturel c'est à dire on rentre souvent dans l'expérience spirituelle avec un bagage culturel et on s'attend à voir quelque chose c'est vrai que par exemple pour mon enfance ou l'enfance de beaucoup de gens en occident ben dieu on l'imagine anthropomorphiser déjà et ça c'est dommage mais les enfants très très jeunes avant qu'ils soient assommés par ses considérations culturelles ou religieuses perçoivent la beauté de la nature et perçoivent le vivant et l'intelligence du vivant sans tous ces concepts et cette influence culturelle c'est ce que tu dis aussi dans des prises de parole c'est que une façon de d'expérimenter de refaire le lien avec le divin ou l'immatériel l'origine etc c'est la nature c'est de se promener dans la nature et de se laisser bercer plonger dans la nature bien sûr c'est le compagnon psychédélique par excellence l'expression alors c'est encore une fois un postulat une spéculation personnelle mais c'est l'expression la plus pure du vivant c'est l'expression la plus pure de la conscience et moi je crois et j'expérimente une intention fondamentale de la nature qui est de se répandre et de se complexifier et je vois les animaux et les humains comme une complexification du monde végétal qui est issue de cette dimension pour pouvoir atteindre et to achieve en anglais pour pouvoir atteindre c'est ça et réaliser des choses que le monde végétal ne peut pas réaliser par exemple il y a des théories qui peuvent paraître amusantes mais qui disent le monde animal a été créé pour disséminer les graines pour que le monde végétal puisse se répandre plus facilement et bien peut-être que les humains leur seule raison d'être c'est de répandre la vie sur d'autres planètes et quelque chose alors je pense être très ouvert etc et avoir beaucoup de liens enfin me retrouver dans beaucoup de choses que tu dis mais j'ai quand même aussi mon conservatisme tout à l'heure on parlait de conservatisme et j'ai encore du enfin je sais pas si c'est du mal d'acceptation avec quelque chose que je t'ai entendu dire toi et olivier chambon me semble-t-il c'est que les plantes ont en réalité appelé les hommes tu vois à être consommé il me semble que à un moment donné vous dites ça moi dans ma conception je me dis mais non une plante tu vois le aujourd'hui mon ma perception personnelle qui est devenue une conviction c'est que le monde végétal communique en permanence mais que comme on s'asse on se restreint à le consommer de manière adéquate on peut pas communiquer c'est intéressant de voir que par exemple dans les pratiques traditionnelles et même moins traditionnelles de l'ayahuasca et des psychédéliques on incite on est incité à faire des diètes avant c'est à dire d'avoir un corps relativement pur d'avoir une démarche ascétique avant ces expériences là de sorte à ce que la perception de la plante se fasse de manière beaucoup plus intense et donc l'ascétisme le fait de se priver de sexualité de certaines formes de nourriture ou de certaines distractions c'est quelque chose encore une fois qu'on trouve dans toutes les religions puisque c'est une préparation à l'expérience spirituelle le jeune est une expérience psychédélique par excellence aussi quand il quand il est fait correctement et bien ce que moi j'ai constaté c'est que la nature communique sans cesse sans cesse c'est juste nous qui fermons nos perceptions avec de l'alcool avec des drogues avec de la graisse avec du sucre avec des activités qui viennent qui sont très comment dire très accaparante en matière de sensorialité et puis on se rend compte que un jeune dans la nature est passé du temps dans la nature au calme sans parler sans manger et bien il y a quelque chose qui commence à émerger et cette chose qui commence à émerger c'est à mon sens toujours l'intention du monde végétal c'est à dire du vivant à travers le monde végétal et je vais même encore une fois approfondir ça c'est l'intention de la conscience slash du divin de la source à travers le vivant qui est son outil de transport à travers le végétal qui est son outil de matérialisation cherche à rentrer en contact avec nous nous sommes le résultat d'une source universelle qui est intelligente et qui souhaite faire l'expérience d'elle-même donc ça ça se fait à travers toute forme de vie d'accord tiens ça me fait penser à quelque chose que je voulais te dire tout à l'heure dans ma conception des choses donc la conscience avec un grand c est nous il n'y a pas comme dans la religion de séparation c'est à dire il y a dieu et il y a la création et dieu est en dehors de la création il surplombe il domine la création alors que dans ma conception des choses la conscience et nous enfin en réalité tout ce qui est c'est la conscience l'ordinateur même s'il est artificiel fabriqué par l'homme c'est la conscience tout est conscience en réalité absolument tout est conscience maintenant ce qui est intéressant c'est de chercher pourquoi est-ce qu'on s'en sent nous nous en sentons tellement séparés mais c'est par que pour que la vie soit transportée de manière saine il faut qu'elle le soit qu'elle soit faite à travers des individualités si moi je suis pas séparé de toi je rentre dans une psychose et ma place est en hôpital psychiatrique puisque je n'arrive plus à faire la différenciation et donc là dans ce véhicule de chair et d'os que nous sommes qui abrite la conscience et qui abrite le vivant qui se rejoignent à un moment oui et bien c'est fondamentalement utile d'avoir un égo qui me permet moi de me protéger d'autrui qui me permet moi de me considérer comme une entité séparée qui transporte la vie et ce qui va me permettre aussi de de répandre la vie donc le sentiment de séparation est absolument nécessaire pour transporter le vivant puisque le vivant a besoin d'être transporté pour faire l'expérience de lui-même d'accord donc l'ego est une nécessité de l'incarnation qui est la rencontre entre la conscience et la vie vie au sens biologique et pourtant c'est aussi quelque chose qui peut nous fourvoyer me semble-t-il alors c'est ce qu'on dit un l'ego est un formidable élève et un très mauvais maître d'accord donc la métaphore la plus la plus adéquate que j'ai trouvé c'est l'ego c'est comme la carapace de la tortue l'ego est un outil de protection ou un programme informatique si on veut s'amuser aller là dedans et en fait la carapace trop grosse la tortue ne peut plus bouger la carapace trop petite elle est en proie aux prédateurs et elle ne peut plus se protéger et bien un ego trop gros nous empêche d'être flexible et fait qu'on est souvent enfermé dans le même schéma narratif et on se distanque ici des autres et un ego trop petit on n'existe plus on est soumis on est une victime d'accord et c'est ce que c'est ce que tu disais tout à l'heure au tout début de la conversation c'est le la quantité qui fait le poison là aussi ah magnifique absolument d'accord absolument donc tout procéderait d'un d'un équilibre et on regarde dans la nature que tout ce qui est déséquilibré s'effondre ou se transforme oui 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 très intéressant et là je trouve qu'on est dans une période de temps pour nous rappeler pour nous ramener un peu entre guillemets les pieds sur terre et dans notre époque on est dans une période où la nuance n'a plus sa place et c'est noir ou blanc etc alors que justement la vie même au sens biologique c'est la nuance c'est l'équilibre fragile c'est un ça procède constamment d'un équilibre oui tout à fait il ya il ya vraiment une logique je sais pas si comment ça va être perçu cette conversation mais il me semble vraiment que qu'il ya une logique quand on rentre dans cette réflexion il y a des connexions logiques qui se font entre le naturel le biologique le spirituel et le psychologique c'est une écologie oui au sens plein et véritable du terme pour dire qu'il nous semble donc pour dire qu'il nous réduire pour dire qu'il est pas d'air pour dire qu'ils soient disponibles pour dire que ce regrettons pour dire que c'est unkahné